Et bonjour, bon après-midi, bonsoir ou bonne nuit si vous regardez la vidéo pendant que vous êtes en train de dormir, enfin surtout si vous l'écoutez, aujourd'hui je vais vous parler des Jeux Olympiques, j'ai pas l'habitude de parler de l'actualité etc, mais les Jeux Olympiques, et je vais vous parler de 7 choses, les 7 choses qui m'ont marqué le plus depuis le début des Jeux Olympiques, donc on est le 1er août, donc en gros ça fait 4 jours que les Jeux Olympiques ont commencé, je vais vous marquer les 7 choses qui m'ont marqué et que je me soumènerai peut-être toute ma vie, et je vais faire un cassement de tout ça et je vais commencer par la 7ème chose, Bon bof, mais Novak Djokovic qui affronte Rafael Nadal au 2ème tour des Jeux Olympiques, c'est pas mal, c'est beau pour l'histoire, c'est un Rafael Nadal qui est vieillissant, qui est proche, même trop proche de la retraite face à Djokovic, Djokovic qui a gagné assez tranquillement il faut le dire, mais ça reste Nadal, le combat était beau, le match était beau, c'était cool de voir Djokovic et Nadal, donc je pourrais me rappeler que j'ai vu l'un des derniers matchs de Nadal au tennis face à Djokovic aux Jeux Olympiques de Paris. La 6ème chose c'est toujours avec Nadal, oui on reste dans le tennis, on reste avec Rafael Nadal parce que je l'ai beaucoup suivi, et bien il a vu en double avec Alcaraz, et c'est vrai que c'est beau de voir Alcaraz et Rafael Nadal être en double, d'ailleurs ils ont gagné contre l'Argentine, enfin deux joueurs argentins, mais oui Nadal, l'ancienne génération avec Alcaraz, la nouvelle génération qui est exceptionnelle, Carlos Alcaraz c'est un monstre, et de les voir tous les deux ensemble, c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est cool, c'est vrai que c'est sympathique, donc voilà je voulais le mettre dans mon système à la 6ème place de ce classement. 5ème place de ce classement, je vais mettre la danse, la petite danse de Marta Kostiuk au tennis, encore au tennis, décidément on n'a pas fini avec le tennis, oui j'ai gardé le match de Marta Kostiuk face à Dona Vekic, Marta Kostiuk a sauvé 4 balles de match avant de perdre à la 5ème, mais surtout pendant ce match, Dona Vekic était soi-disant une petite blessure, et donc le kiné l'a gardé, et ça a duré très longtemps, plus de 30 minutes, et pendant ce temps-là Marta Kostiuk s'est mise à danser, et c'est vrai que sa petite danse enflammée, c'est une petite image que j'ai trouvée bien sympathique, pour une chose que j'aime beaucoup, Marta Kostiuk a malheureusement perdu contre Dona Vekic. Quatrième, quatrième place des choses qui m'ont marqué aux Jeux Olympiques dans ce début des Jeux Olympiques, c'est l'équipe de foot de Canada, on passe au football, l'équipe de foot canadienne, féminine surtout, il faut le savoir, en fait elles ont eu une pénalité pendant la phase de groupe de 6 points, parce qu'elles ont espionné un espionnage avec un drone des autres équipes, enfin bref, d'une autre équipe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros voilà, ils avaient moins 6 points en phase de groupe le Canada, alors que les autres, ils ont juste à gagner 3 points, en gros, en gros parce que c'est ralignant, mais en gros pour se qualifier en 3 matchs, donc soit 3 matchs nuls, soit une victoire, soit les 3 matchs, et bien eux, ils devaient impérativement pour se qualifier, impérativement, gagner les 3 matchs, il n'y avait pas le droit aux matchs nuls pendant la phase des groupes, c'était vraiment gagner tous les matchs pour avoir au moins 3 points, et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'a fait Canada, 3 matchs, 3 victoires, ils finissent donc deuxième de leur groupe, donc ça passe, ils sont qualifiés pour les quarts de finale des Jeux Olympiques féminins au football, donc incroyable le Canada, vraiment, c'est 3 matchs, 3 victoires, c'est fantastique en plus, ils ont bien joué, il y a eu un petit 1-0 face à la Colombie pour leur troisième match, bref, ils n'avaient vraiment pas le droit à l'erreur, c'était la seule équipe qui n'avait pas le droit à l'erreur, parce qu'on rappelle qu'il y a 12 équipes au football féminin et que 8 sont qualifiées, et c'est vrai qu'eux, ils commençaient avec moins 6 points alors qu'il n'y a que 3 matchs à jouer, c'était compliqué, mais ça s'est passé. Troisième chose, Léon Marchand, troisième place pour Léon Marchand, le français, pourquoi ? Pour son 400 mètres 4 nages, mais pourquoi son 400 mètres 4 nages ? Tout simplement parce que c'est un truc de dingue ce qu'il a fait, non ? Enfin, je veux dire, l'avance qu'il avait par rapport aux autres. Alors, Cathy Leddy qui a eu une avance énorme aussi pendant le 1500 mètres, mais déjà c'est 1500 mètres, mais lui sur un 400 mètres 4 nages comme ça, c'est un truc de fou. Donc, il est jeune en plus, Léon Marchand, très jeune, mais on le savait qu'il était incroyable. Mais franchement, c'est du Michael Fapes, c'est incroyable. En plus, il fait le record olympique, donc vraiment, l'image de Léon Marchand, je pense qu'il s'est révélé aux oeufs du monde entier, même si en vrai, il était déjà révélé pour ceux qui suivent un peu la nage. Mais voilà, c'est un truc de fou, Léon Marchand, ce qu'il a fait. Deuxième, Thomas Pitcock, Tom Pitcock, parce que c'est un de mes cyclistes préférés, je l'adore, ce qu'il a fait à la fin. Vous savez, en fait, il s'est battu avec Koretsky, le français, au cyclocross. Et en fait, il a crevé pendant la course, Thomas Pitcock, et donc il a dû rattraper tout son retard face à Koretsky et les autres, évidemment, mais face aux français. Et ça s'est joué à la fin, il a réussi à rattraper, et à la fin, Koretsky, il fait une erreur, il passe pas au bon endroit, et Thomas Pitcock peut passer devant lui, le doubler. Alors non, arrêtez des polémiques bêtes et bizarres. Si Pitcock avait été français et pas anglais, et que Koretsky n'était pas français, mais peut-être polonais, ça aurait été le contraire. Enfin bref, non, il n'y a pas Pitcock qui a tapé dans Koretsky, etc. Enfin bref, on s'en fout. Pitcock a gagné, il méritait de gagner, mais sa remontée, elle est incroyable. Son dépassement à la fin, il est incroyable, même si c'est une erreur du français. Voilà, Tom Pitcock, c'est un de mes cyclistes préférés. Même dans les jeux de pro-cyclistes, je l'ai, ça fait... Enfin bref, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adore Tom Pitcock, donc je suis très content qu'il ait gagné la médaille d'or au cyclocross. Et enfin, la chose qui m'a marqué le plus aux Jeux Olympiques depuis le début de ces Jeux Olympiques, c'est Mathieu Stratzel. Mathieu Stratzel, pourquoi ? Le 4 points, la France perd au basketball, basketball homme. La France est en train de perdre face au Japon. Si on perd contre le Japon, il faudra sûrement battre l'Allemagne. On perd de 4 points, il ne reste plus que 10 secondes. Et comment faire pour attraper 4 points au basket, vu que c'est 2 points ou 3 points ? Et bien Mathieu Stratzel shoot à 3 points. Le Japonais fait une faute sur lui en même temps, le shoot rentre quand même. Il a un lancé franc prime, hop, le 4 points. 4 points de Mathieu Stratzel qui permet à la France d'égaliser à 10 secondes de la fin contre le Japon. On était fous, on était devant le match, on était en direct. La France merdait. Le Japon n'est pas une grande équipe, même s'ils ont un meneur, la bâche ! Ils ont un bon meneur, ils avaient Riachimura aussi, Yuki Wontalabe aussi, Yuta Wontalabe qui était là. Enfin bref, une belle petite équipe malgré tout. Mais bref, c'est Mathieu Stratzel, je suis content que ce soit lui parce que je l'adore, je l'aime énormément. Et je suis content qu'il mette ce 4 points. En plus on va en prolongation grâce à ça et on va gagner le match tranquillement en prolongation. Voilà Stratzel, phénoménal. Et je suis content que ce soit lui qui ait pu sauver la France comme ça. Parce que voilà, en vrai c'est une erreur japonaise, on le sait. Le Japon il n'a jamais à faire, il ne doit pas faire faute sur un truc pareil. Il doit vraiment être... Enfin bref, c'est débile de faire faute parce que si tu le laisses marquer, tu as un point de plus que la France. Et la France fait faute sur toi et après ça se joue comme ça. Enfin bref, Stratzel a marqué un 3 plus 1. Donc énorme, 4 points d'un coup. Et ça c'est incroyable. Donc voilà les choses qui m'ont marqué le plus aux Jeux Olympiques. Et cette chose dans ce début de Jeux Olympiques, moi je vous dis adieu. Et peut-être que je vais faire une autre vidéo pour la suite. Parce qu'on suit les Jeux Olympiques avec des gens qu'on aime beaucoup. Et c'est parfait. Et je kiffe, je kiffe parce que je suis un homme de sport depuis longtemps. Même si ce n'est pas forcément les sports que je suis le plus. Mais voilà, ciao les gens !